Il appelle toujours ça le chemin de l'entraînement. Sauf que le décor a un peu changé. Quentin Bigot n'était jamais parti aussi loin. Le voilà au Japon, mais comme partout dans le monde. En sortant du bus, il ne suit pas les autres membres de l'équipe de France. Lui va rejoindre le stade Annexe, le commun des lanceurs. C'est parti pour 3 heures. Comme les autres, il est là pour repérer les lieux un an avant les Jeux. Pour gérer la fatigue liée au voyage. Et visiblement, au 6ème jour, cela va déjà mieux. Leve là, le premier tour long là-bas, Quentin. Voilà, et puis au final encore mieux. Bon, nickel. Là, on est le 6ème jour et là, c'est ma première séance où le marteau part un peu loin. Il m'a fallu du temps pour me mettre dedans. Ça n'a pas été une dizaine de Gs pour vraiment me sentir bien. Alors que d'habitude, à la maison, ça va assez vite. Au bout de 3-4 Gs, on sait qu'on est dedans. Qu'est-ce que tu veux lancer ce matin ? C'est au tour d'Alexandra Tavernier. 4, 7, 3. Ok. La vice-championne d'Europe du lancer du marteau est encore en phase d'adaptation. Ok. Petite faute là-dessus, par contre. Là, il y a tout qui tourne, Alex. Je vais loin, mais je noue la. Ok. Donc après, je subis. Ça, c'est des petits points techniques qu'elle connaît par cœur, qu'elle sait faire. Mais justement, le fait que l'influx nerveux n'est pas encore là, ça s'échappe. Ça se joue au millième de seconde, ces affaires. Donc quand ça, ça sera calé, encore une journée, je pense. Puis c'est bon. Donc oui, il y a des fautes, mais c'est des fautes conséquentielles de là où nous sommes. Ils sont à Kobe, à 3 heures de train de Tokyo. C'est là que les Bleus reviendront en stage dans un an, juste avant les JO. Et c'est ici qu'ils dormiront. C'est pas des vues qu'on a l'habitude de voir, de dessus comme ça. Alexandra analyse les images de son entraînement du jour. Un dernier coup d'œil sur les écrans avant d'aller dormir. Et comme tous les athlètes de l'équipe de France... Là, c'est la fin du monde. Elle a un truc. Parce que le marteau se retrouve là. On a le Dream. Donc on a les capteurs de ce côté-là. Casque, pour mieux comprendre son sommeil. Pour voir comment elle digère le décalage horaire. Et tout cela servira dans un an. Je me dis, si on débarque comme ça au Japon, sans jamais avoir su comment on réagit avec le décalage horaire, découvrir un peu le pays, ça dédramatise un petit peu notre arrivée quand ce sera les JO. Parce que déjà, il y aura l'excitation. Et à mon avis, un peu le stress des JO, forcément. Mais donc non, je trouve que c'est vachement bien. De nous permettre de venir découvrir le pays à l'avance. Au septième jour, tout est rentré dans l'ordre. Dommage, dernier. Franchement, cette séance n'a rien à voir avec toutes celles que tu as faites. Éric, oui. Que ce soit pour Alexandra ou pour Quentin. C'est pas plus compliqué que ça, la vie. Sur le chemin des JO, il y aura bien les Mondiaux cette année. Mais désormais, ils le savent, le point de départ vers Tokyo, se trouve ici. Je vous ai remercie. Merci.